J'ai invité huit amis qui partagent ma vision du monde pour justement montrer aux lecteurs que cette vision est transdisciplinaire, elle transcende les disciplines et que chacun, qu'il soit scientifique, qu'il soit biologiste, qu'il soit peintre, qu'il soit philosophe, qu'il soit écrivain, possède cette vision du monde et donc ça donne, je pense, une force collective et puis ça montre aussi que la science n'est pas la seule fenêtre pour regarder le réel. Edgar Morin, dont j'apprécie particulièrement la pensée complexe, donc quelqu'un qui voit de façon holistique tous les domaines de connaissance de l'humain et essaie d'avoir une vision holistique de la connaissance. Philippe de Brosse qui est le pionnier biologique de l'agriculture biologique en France et donc qui parle de l'interdépendance de l'homme avec sa terre. Fabienne Verdier, peintre qui capte les ondes de l'univers à travers ses traits de pinceaux. Joël Doronnet qui est un futurologue qui parle donc des différentes sortes de temps que l'homme a maintenant grâce à l'internet qui a transformé la planète en un village global. Mon ami Mathieu Ricard, ici un moine bouddhiste, qui parle bien sûr de l'interprendance dans le bouddhisme et puis Jean-Marie Pelle, notre relation avec les plantes. Donc voilà, ce sont mes invités qui ont tous contribué à développer cette vision de la relation entre l'homme et l'univers. Jean Lomesson, donc un grand écrivain qui parle souvent du vieux, donc en quelque sorte de Dieu et donc de ses relations avec l'homme et l'univers. Et mon dernier invité, c'est Jean-Claude Guilbeault qui est un journaliste et un commentateur de la société humaine dans le monde moderne qui parle aussi du temps évanoui où l'homme vit pour le présent mais moins pour le futur. Tout cela capte les ondes réelles en quelque sorte et traduit donc une vision du monde que je pense est unifiée. On peut se demander pourquoi aucun de mes invités n'est étranger. Et je l'ai fait surtout, bon, parce que bon, c'est le livre de langue française et c'est vrai que les autres ne parleraient pas nécessairement le français. Et puis bon, vous savez, je suis vietnamien d'origine, donc je suis de culture française. J'aime beaucoup la culture et la langue française et donc ça me faisait plaisir de rassembler dans un même ouvrage, donc des amis qui partageaient donc cet amour, la culture française. Dans ce livre, on veut explorer donc le rapport de l'homme face à l'univers. Donc je pense qu'un univers vide de vie et de conscience n'a aucun sens. Un univers donc doit avoir un observateur qui apprécie sa beauté, son harmonie et son organisation. Et donc, bon, jusqu'à nouvel ordre, nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore rentrés en contact avec E.T. Donc, jusqu'à nouvel ordre, nous sommes la seule forme de conscience et de vie dans l'univers. Et donc, je parle de l'homme, mais je ne voudrais pas apporter un être trop anthropomorphique, disons. Donc, E.T. fera parfaitement l'affaire aussi dans ce que je dis. Mais puisque nous sommes la seule forme d'intelligence connue, je parle de l'homme. On a voulu rendre le livre aussi attrayant que possible, pour que ce soit non seulement un plaisir de l'esprit, mais aussi le plaisir des yeux. Donc, d'abord, puisqu'on parle du cosmos, bien sûr, des images astronomiques et quoi d'autre que les images de Hubble, ce télescope spatial qui a révolutionné la science et l'astronomie. Et donc, il y a des superbes images de Hubble que j'ai choisies personnellement. Et puis, bon, il y a aussi, je trouve l'originalité du livre aussi, d'autres photos qui ne sont pas scientifiques, mais qui aussi témoignent de la beauté du monde. Donc, les superbes images de Mathieu Ricard qui, en dehors de son savoir sur le bouddhisme, est aussi un excellent photographe. Donc, on voit des images du Dalai Lama, du Népal, enfin, de l'Himalaya. C'est superbe. Et puis, la troisième originalité du livre, il y a des dessins qui aiguent le texte, en fait. Les dessins du dessinateur Barou, qui, je trouve, très original. Donc, par exemple, le portrait, mon portrait, regardant à travers le télescope, comptant les quarks ou les neutrinos, ou Jean-Marie Pelle, enveloppés de plantes. Voilà, tout ça, c'est, ça aiguait le livre et ça donne un plus donc au texte que nous présentons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !